Amis des sciences et de l'industrie, bonjour ! On se retrouve pour parler des dernières nouvelles des labos. Pour commencer, un nouvel outil pour explorer le cerveau, un robot coureur inspiré de l'autruche, un liquide qui se comporte parfois comme un solide, et enfin, un jardin funéraire égyptien vieux de 3700 ans. Pour comprendre comment fonctionne le cerveau, les chercheurs disposent aujourd'hui d'outils très puissants. Mais grâce à un nouvel instrument qui sera bientôt installé dans le sud de Paris, ils vont pouvoir bénéficier d'images 100 fois plus fines qu'actuellement. Le 4 mai dernier, un convoi imposant a quitté les usines Alstom-GE à Belfort pour un périple fluvial, routier et maritime de près d'un mois qui doit traverser l'Allemagne, la Belgique et la France. Objectif de ce voyage, acheminer l'aimant géant qui constituera le cœur du futur système d'imagerie par résonance magnétique ou IRM de la plateforme de recherche Neurospin située dans le sud de Paris, à Saclay. Dans le domaine médical, l'IRM permet, grâce à un champ magnétique intense, d'étudier les tissus mous de l'organisme et notamment le cerveau au cours de son fonctionnement. Or, pour gagner en résolution, il faut monter en puissance. La plupart des installations présentes en milieu hospitalier génèrent des champs magnétiques de 1,5 à 3 teslas. A des fins scientifiques, Neurospin dispose déjà, depuis plusieurs années, d'un système IRM à 7 teslas, de quoi obtenir des détails de l'ordre du millimètre. Mais grâce au nouvel aimant supraconducteur de 130 tonnes, refroidi à moins de 171,35 degrés Celsius, c'est un champ magnétique de 11,7 teslas qui va pouvoir être obtenu, de quoi affiner les images d'un facteur 100. Ce nouveau système IRM, baptisé Iseult, sera le plus grand de sa catégorie, le seul à tenir une telle puissance tout en étant capable d'accueillir et d'étudier l'être humain. Cet aimant géant est toujours en cours d'acheminement et il devrait rejoindre Saclay à la fin du mois. Mais il faudra encore attendre 2018 pour obtenir les premières images de cet IRM record. Après de nombreux animaux, c'est au tour de l'autruche d'être source d'inspiration pour un nouveau type de robot bipède. Objectif des chercheurs de l'IHMC en Floride qui l'ont conçu, tester les limites de la locomotion à deux pattes. À la différence de nombreux robots munis de pattes, le planard elliptical runner fonctionne sans capteur ni algorithme. Seul un fonctionnement mécanique assure son équilibre. Il est équipé d'un moteur contrôlé par une radio qui entraîne les deux pattes. Leurs mouvements elliptiques, combinés au design du corps, assurent la stabilité du robot. Testé dans diverses conditions, il peut atteindre les 19 km heure sur un tapis roulant. Selon ces inventeurs, s'il était de taille humaine, il pourrait atteindre les 30 ou 48 km heure, des vitesses supérieures au sprint du Schoenbolt. S'il n'a ni l'agilité ni l'efficacité des robots contrôlés par un ordinateur, le planard elliptical a d'autres atouts. Il est moins complexe et moins gourmand en énergie et donc moins coûteux. Savez-vous que certains liquides se comportent sous certaines conditions comme des solides ? Ce comportement était connu, mais on ignorait pourquoi les choses se passaient ainsi. Des chercheurs français viennent de décrire avec précision le phénomène. Une suspension de grains d'amidon dans l'eau est liquide au repos, mais se solidifie brusquement lorsqu'elle est soumise à un écoulement rapide ou à un choc. Ce comportement fascinant, appelé réhaut-épaississement, permet par exemple de marcher sur l'eau. Des chercheurs de l'Université de Marseille-Aix ont publié le 1er mai dans la revue PNAS une explication à ce phénomène. Ils ont montré expérimentalement que ce comportement vient d'une transition qui implique le frottement entre les particules et la présence de forces répulsives à courte portée d'origine électrostatique ou physico-chimique. La mise en évidence du rôle crucial de la friction dans les suspensions devrait permettre de mieux comprendre et donc d'améliorer la formulation des bétons modernes qui incorporent des polymères afin de contrôler leurs propriétés d'écoulement. D'autres applications sont imaginées, par exemple pour fabriquer des protections souples permettant les mouvements lents, mais qui seraient très protectrices en cas de choc. Les égyptologues connaissaient l'existence des jardins funéraires à l'entrée des tombes grâce à des fresques ou des bas-reliefs. C'est cependant la première fois que les vestiges d'un tel jardin sont découverts. Le jardin, découvert dans le désert près de Luxor, se tenait devant une tombe de la XIIIe dynastie, vieille de plus de 3700 ans. Même s'il ne fait que 3 mètres sur 2, le site est riche d'enseignements sur les rites funéraires égyptiens. Divisé en plusieurs petits carrés, le jardin comprend les restes d'un tronc d'arbre vieux de 4 millénaires. Les égyptologues ont également trouvé un bol d'offrandes contenant des dates et des fruits secs. Le bol était visiblement déposé devant une niche servant de chapelle funéraire. Mais c'est surtout le choix des plantes cultivées dans ce jardin qui pourrait nous en apprendre davantage sur les rites funéraires de cette dynastie. Durant cette période, le palmier, le sycomore ou encore l'avocatier étaient associés au pouvoir de résurrection du défunt. De même, les plantes comme la laitue étaient rattachées à la fertilité. Il incombe désormais à l'équipe d'analyser les graines retrouvées afin de les comparer aux rituels funéraires déjà connus. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, allez voir le site de la rédaction scienceactualité.fr